Multiplier 1 et 3 quarts par 7 et 1 cinquième. Écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on va déjà repérer les nombres qu'on doit multiplier entre eux. En fait, on a deux nombres fractionnaires. Le premier, c'est ça, c'est 1 et 3 quarts. 1 et 3 quarts, c'est ce que, dans certains pays, on écrirait comme ça. 1, 3 quarts. Et en fait, ça veut dire 1 plus 3 quarts. Voilà. Et le deuxième nombre, c'est 7 et 1 cinquième. C'est celui-là, 7 et 1 cinquième. Donc ça, dans certains pays, tu pourrais voir écrire ça comme ça. 7 et 1 cinquième. Mais en fait, ça veut dire 7 plus 1 cinquième. Alors du coup, la multiplication qu'on doit faire, finalement, c'est celle-là. C'est 1 et 3 quarts fois 7 et 1 cinquième, c'est-à-dire 1 plus 3 quarts. Ça, c'est la première chose à comprendre. Celui-là. Et puis le deuxième, le deuxième qui est ici, c'est 7 et 1 cinquième. 7 et 1 cinquième. Donc ce qu'on doit faire, en fait, c'est cette multiplication-là. 1 plus 3 quarts multiplié par 7 plus 1 cinquième. Ça, c'est le deuxième nombre qui est là. 7 et 1 cinquième, c'est 7 plus 1 cinquième. Alors là, quand tu regardes ça, tu pourrais être tenté de distribuer. On peut faire comme ça. On peut utiliser la distributivité de la multiplication. Mais bon, ça serait un peu compliqué. Là, ce que je préfère, moi, c'est mettre les nombres qui sont donnés ici, les nombres fractionnaires sous la forme de fractions impropres, qu'après, on multipliera entre elles. Alors, le premier, 1 plus 3 quarts, il faut que je l'écrive comme un nombre, une fraction impropre. Et en fait, pour ça, je vais tout simplement penser à 1 comme étant 4 quarts. Donc je vais avoir, en fait, 4 quarts, 4 quarts plus 3 quarts. Voilà. Et en fait, ça, ça fait 7 quarts. Donc je vais l'écrire en dessous, 7 quarts. Voilà. Alors ensuite, le deuxième nombre, je vais faire pareil. Je vais l'écrire sous la forme d'une fraction impropre. Alors, pour faire ça, en fait, il faut que je considère ce 7 comme une fraction qui a un dénominateur 5, donc comme un nombre de 5e. Alors, en fait, pour faire ça, il suffit de multiplier 7 par 5. Donc 7 par 5, ça fait 35. Donc là, je vais avoir 35 5e. Effectivement, 35 5e, c'est 5 fois 7 sur 5. Donc on peut simplifier par 5 et on trouve bien 7. Ça ne veut rien dire d'autre que 35 5e, c'est 7. Et puis ensuite, j'ajoute le 5e qui reste. Voilà. Donc finalement, le produit que je dois, la multiplication que je dois faire, en fait, je peux l'écrire comme ça. C'est 7 quart fois 35 5e plus 1 5e, cette parenthèse-là, c'est 36 5e. Voilà. Alors là, tu pourrais continuer en multipliant directement les numérateurs, 7 fois 36 et puis les dénominateurs. Ça ferait des grosses multiplications et ensuite des simplifications à faire pour avoir une fraction réduite. Alors là, je ne vais pas faire comme ça. Je vais essayer de voir déjà si je peux simplifier un certain nombre de choses ici. Alors bon, 7, je ne peux pas le diviser par quoi que ce soit, donc je vais le laisser comme ça. 36, par contre, je peux le diviser de plusieurs manières, par plusieurs nombres. Et en particulier, je peux dire que c'est 9 fois 4. Donc ça, je vais l'écrire. Finalement, je vais avoir 7 quart. Alors je reprends les couleurs. 7 quart fois... Alors, au lieu d'écrire 36, je vais écrire 9 fois 4 divisé par 5. Voilà. 9 fois 4, c'est 36. Et là, je peux faire des simplifications qui vont être bien pratiques. Ce 4-là va se simplifier avec celui-là. Donc finalement, ce qui me reste, c'est 7 fois 9 sur 5. Donc 7 fois 9, ça fait 63. Le tout, je dois diviser ça par 5. Voilà. Alors là, on a fait la multiplication. La multiplication de ces deux nombres, ça fait 63 cinquièmes. Donc ça, c'est un résultat. Le problème, c'est que ce n'est pas le résultat de l'exercice, puisque là, on nous demande d'exprimer le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc il faut qu'on arrive à décomposer cette fraction-là. Alors pour faire ça, il faut que je regarde combien de fois je peux mettre 5 dans 63. Donc en fait, je vais faire cette division-là. 63 divisé par 5. Alors là, c'est une division classique. Dans 6, combien de fois je peux mettre 5 ? Une fois. Donc 1 fois 5, ça fait 5. Donc là, je vais avoir 6 moins 5, ça fait 1. J'abaisse ce 3. Dans 13, combien de fois je peux mettre 5 ? Tout simplement 2, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, je vais avoir 13 moins 10. Et du coup, je trouve 3. Donc finalement, ça veut dire que 63, c'est 5 fois 12 plus 3. Donc je peux écrire ça comme ça. Et là, 63, c'est 5 fois 12 plus 3, le tout sur 5. Et ça, du coup, je vais pouvoir écrire que c'est 12 plus 3 cinquièmes. Et ça, c'est effectivement la forme fractionnaire qu'on nous demande. Alors tu peux aussi vérifier en faisant la démarche inverse. Si tu multiplies 12 par 5, tu obtiens 5 fois 12, ça fait 60. Plus 3, ça fait 63. Donc tu vas effectivement obtenir 63 cinquièmes. Donc ces deux formes ici, 63 cinquièmes et 12 plus 3 cinquièmes, c'est des deux formes équivalentes qui indiquent le même nombre. Voilà. Merci. 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 Merci.